Générique L'invité du magazine de l'écho, c'est avec vous Jean-Baptiste Giraud, bonsoir. Bonsoir Christophe. Vous nous présentez notre invité ce soir. Notre invité est Olivier Gavalda, le directeur général du Crédit et Rigole d'Ile-de-France. Alors on vous a fait venir ce soir parce que vous êtes au cœur d'un des dossiers dont on parle assez régulièrement sur notre antenne, celui du Grand Paris. Alors on en parle parfois en mal parce qu'il y a des couacs et puis on en parle aussi en bien. Et ce soir, on voulait vous demander si le Grand Paris, c'était quelque chose de concret pour monsieur et madame Tout-le-Monde qui en entendent parler tous les jours mais qui ne savent pas ce que ça va changer dans leur vie. Ça va être une réalité extrêmement importante pour la qualité de vie sur l'Ile-de-France dans quelques années. Donc on va se projeter sur les années 2024, 2025, 2026. Par exemple, en diminuant les temps de transport de façon considérable sur la deuxième couronne. Aujourd'hui, il y a 250 000 automobilistes qui rejoignent Paris tous les jours. Ça peut diminuer par 2 à 3 le nombre de véhicules du fait de la diminution des temps de trajet. Donc nous, on voit ça de façon très bénéfique parce que ça va être des vecteurs de croissance économique extrêmement forts, de qualité de vie aussi sur la région Ile-de-France. Donc c'est extrêmement important pour des entreprises comme les nôtres. Ces investissements dans les infrastructures, c'est aussi extrêmement important par rapport à la création de nouvelles zones économiques. Et enfin, je dirais que c'est très important pour le logement. C'est-à-dire que le marché mobilier va passer de l'autre côté du périph' ? Oui, clairement oui. Vous aurez des prix moins chers que ça, mais plus accessibles. Et ça va permettre surtout de fidéliser les franciliens sur la zone. Parce que quand vous allez mettre 20 minutes pour rejoindre Paris au lieu de 40 minutes, vous êtes plus enclin à rester sur la région parisienne et à rester y travailler, ce qui est un de nos problèmes aujourd'hui. Et c'est important aussi par rapport à un autre domaine clé. Vous savez, aujourd'hui, la compétition se fait par rapport à des villes au monde, 5, 6 villes au monde. Et donc les investissements qui sont faits dans ces villes pour les infrastructures, pour attirer les investissements étrangers, sont décisifs pour l'avenir, donc au-delà de la région Ile-de-France, y compris pour la France et pour l'Europe. Donc faire grossir encore la région capitale. En tout cas, la rendre la plus attractive possible pour inciter les grandes entreprises, les grands groupes internationaux à choisir Paris plutôt que Singapour, plutôt que Londres ou plutôt que Tokyo. Alors est-ce que le Grand Paris est une occasion pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent épargner, investir, de mettre ces billes au bon endroit, par exemple sur des logements ou par exemple sur des bureaux ? On est le premier financeur du logement en Ile-de-France, le crédit à l'école Ile-de-France, donc on connaît très bien l'écosystème. Et d'ailleurs, on lance un site pour nos clients, Où acheter en Ile-de-France ? D'accord, bien. Où on donne les données clés de chacune des communes d'Ile-de-France, de ces transformations à venir. Donc où acheter en ce moment, en 2019 ? Eh bien, il faut regarder les infrastructures de transport, il faut regarder ces nouvelles gares, les zones, comment le transport va se diffuser, les prix actuels, les potentiels de hausse, ou en tout cas les potentiels surtout de bien vivre dans l'endroit où on est. Et ce site, vous venez de le mettre tout juste en ligne, donc vous l'annoncez ce soir sur RTL, ou acheter en Ile-de-France.fr ? Dans les années à venir, comme aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec des perspectives d'années à venir, où on intègre les dimensions de transformation des communes, Oui, par exemple, à Croix-Cy, ce futur transport qui verra peut-être un jour. Par exemple, Saint-Ouen, Saint-Denis, enfin tout, où ça bouge, et on l'a construit en intégrant nos propres données, notre propre connaissance du marché francilien, ainsi que toutes les données publiques, et on agrège tout ça dans un site que je vous encourage à aller voir. Le bon conseil, effectivement, de toute façon, c'est le moment d'acheter au sens, et de le faire par l'endettement, parce que les taux sont très bas. Toujours ? Toujours très très bas. Moi, je n'ai jamais connu ça en 30 ans de carrière, donc il y a peu de chances que ça descende encore un peu plus bas, ce qui d'ailleurs contribue très fortement à la croissance des prix immobiliers. Après, la question de savoir si le prix de l'immobilier va continuer ou pas, c'est une question complexe. Moi, je pense que Paris reste très attractif, et que justement, ce Grand Paris va faire en sorte que... Ça va dégonfler la bulle centrale ? Ça va dégonfler, ou en tout cas, ça va maintenir l'attractivité de la région parisienne, et donc on peut investir assez sereinement, de mon point de vue, sur la région parisienne. C'est clair. Voilà, et donc, on rappelle l'adresse de ce site internet, ou acheter en Ile-de-France.fr, site que vous mettez en ligne cette semaine. C'était Olivier Gavaldal, directeur général du Crédit Agricole d'Ile-de-France. Voilà qui est parfait. Merci à vous, cette chronique est à retrouver chez nous, sur artel.fr, avec la complicité de Jean-Baptiste Giraud, d'EconomieMath.fr. Merci à vous, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada